Produire 2 à 5% de moins en échange d'une indemnité de 32 centimes le litre non produit, c'est ce que l'interprofession laitière française qui regroupe les producteurs et l'industrie propose aux éleveurs si la Commission européenne donne son feu vert. Pas facile en plein pic de production où les vaches peuvent enfin brouter à l'extérieur, il va falloir diminuer le rapport alimentaire et passer de deux traites à une traite par jour. Il s'agit de ralentir le plongeon des prix du lait que l'industrie peine à absorber. La consommation de produits élaborés comme le fromage a fortement chuté, les restaurants et les cantines étant fermés pour éviter la propagation du virus. Confinés, les particuliers délaissent le fromage à la coupe. Ils privilégient le lait frais, les yaourts et le beurre. L'industrie doit s'adapter en urgence et parfois comme dans le Grand Est de la France avec 20 à 30% de personnel en moins. Il faut aussi transformer les excédents de lait en poudre. Les tours de séchage tournent à plein régime mais cela accélère la chute des prix. Une chute des prix du lait qui a commencé il y a trois mois avec la fermeture de la Chine. Premier importateur mondial de produits laitiers, la Chine s'est encore plus massivement détournée de ce type d'alimentation pendant son confinement. Elle a donc des stocks et ce qui n'a pas été consommé est perdu. Pour les exportateurs de produits laitiers qui commencent à peine à recevoir de nouveau des containers de Chine pour expédier leurs marchandises. Avec le confinement qui s'étend à toutes les autres régions du monde, la crise laitière prend un caractère mondial. En Europe, l'Allemagne a perdu son marché italien. Aux Etats-Unis, les éleveurs sont frappés à leur tour par la chute de la consommation. En Inde, ils commencent à jeter du lait dans les fossés. Les autorités ayant interdit de le transporter d'un état à l'autre, le lait ne rejoint plus les usines. Le Kenya lui a augmenté son prix au producteur, mais parce qu'il a fermé sa frontière au lait de l'Ouganda voisin, où les éleveurs déplorent une division par huit de leurs rémunérations.